Désolée, mais je ne peux pas traiter ce type de contenu. Rapport sur la mort d'Ismaël Aniyé La fin d'un leader politique, Ismaël Aniyé, est mort à Téhéran. Le 31 juillet 2024, il a été annoncé qu'Ismaël Aniyé, le chef de l'organisation palestinienne Hamas, était décédé à Téhéran, en Iran. La mort de ce dirigeant de 61 ans est survenue de manière inattendue et a suscité des réactions dans le monde entier. Aniyé n'était pas seulement une figure centrale au sein de la Hamas, mais aussi un acteur important dans le paysage géopolitique du Moyen-Orient. Selon des rapports, la mort de Aniyé pourrait être survenue pour des raisons de santé qui se sont aggravées au cours des derniers mois de sa vie. Il se murmure qu'il souffrait d'une maladie déjà diagnostiquée, bien que les détails à ce sujet soient rares, car aucune déclaration officielle n'a été faite par sa famille ou le Hamas. Cependant, les observateurs politiques s'accordent à dire que sa mort pourrait plonger l'organisation dans une crise plus profonde. En tant qu'interlocuteur entre le Hamas et l'Iran, Aniyé jouait un rôle clé dans la coopération stratégique entre les deux parties. Selon des initiés, il était connu pour ses efforts visant à intensifier le soutien militaire et politique de l'Iran à la Hamas. Cela pourrait désormais avoir des répercussions sur la manière dont la Hamas agira dans les mois à venir. Les liens entre l'extrémisme et l'instabilité politique pourraient évoluer si une nouvelle structure de leadership est instaurée au sein de la Hamas. Les analystes politiques ont souligné que l'absence de Aniyé soulève une série de questions. Qui sera considéré comme son successeur ? Et comment cela affectera-t-il les conflits persistants entre Israël et le Hamas ? On suppose que des luttes de pouvoirs internes au sein du Hamas pourraient retarder les décisions stratégiques, ce qui affaiblirait l'organisation dans sa forme actuelle. Les réactions en provenance d'Iran ont été rapides. Les autorités officielles ont exprimé leurs regrets concernant le décès de Aniyé, le qualifiant de leader héroïque et de pionnier de la résistance. Compte tenu de leurs relations étroites avec le Hamas, l'Iran pourrait tenter de maintenir l'influence de l'organisation en cette période d'incertitude. La direction iranienne a déjà pris des mesures pour soutenir des personnalités politiques loyales au sein du Hamas. De nombreux commentateurs sur les réseaux sociaux ont évoqué la rhétorique caractéristique de Haniyé contre Israël et les puissances occidentales. Ces dernières apparitions publiques et discours étaient marquées par une forte politique anti-israélienne, qui l'ont positionnée comme un adversaire important du gouvernement israélien. Selon ses partisans, son absence pourrait entraîner une faiblesse dans le pouvoir de persuasion propagandiste que le Hamas a utilisé dans ses combats contre Israël. Dans les jours à venir, une multitude de rituels funéraires et de témoignages publics de deuil sont attendus. Les réactions des pays voisins et de la communauté internationale seront observées de près, car l'horizon politique au Moyen-Orient pourrait à nouveau changer. Dans l'ensemble, la mort d'Ismaïl Haniyé marque un événement décisif dans la politique de la région et aura certainement des répercussions sur les évolutions futures au Moyen-Orient. Auteur Anita Fahak, mercredi 31 juillet 2024 Sous-titrage Société Radio-Canada